Cette partie d'émission vous est présentée par le Salon du camion lourd de Québec, les 9 et 10 novembre au centre de foire d'Expo-Cité. 65 000 pieds carrés d'exposants dont les nouveaux modèles 2019. Vaste zone de recrutement sur place. Inscription en ligne au sclq.ca. Nous voilà de retour déjà le dernier segment de l'émission pour nous rejoindre et nous poser vos questions. On a plusieurs questions, messieurs. On va commencer immédiatement. Annie possède un Civic automatique. Je ne sais pas l'année. Elle a toujours eu des problèmes de batterie l'hiver. Elle vient de parler avec le concessionnaire parce qu'elle prévoit pour l'hiver à venir et on lui suggère de charger la batterie une fois par mois. Elle dit « Comment est-ce qu'on fait ça? Moi, je ne sais même pas comment ouvrir le capot. » Donc là, elle pense à charger son véhicule. Probablement qu'elle ne fait pas beaucoup de kilométrages. Sa batterie ne peut pas se charger. Je ne vois pas d'autre chose. Elle peut avoir un véhicule aussi qui consomme beaucoup d'énergie parce qu'il y a toutes sortes d'électronique à l'intérieur. On voit ça sur d'autres véhicules. Mais on voit ça sur des véhicules allemands surtout et qui dorment là et qui sont des semaines ou des mois sans fonctionner. Mais il existe un petit busule. C'est vrai, un chargeur dans la lune. Solaire, même. Il y en a qui tu peux mettre solaire. Ça peut donner un coup de main. Mais effectivement, le problème est plus fréquent. Et on oublie une chose. Les démarreurs à distance consomment énormément, laissent beaucoup justement de systèmes actifs au niveau de l'ordinateur. Mais c'est réputé pour Honda. Un changement de batterie pour une un peu plus puissante d'une marque non d'origine va faire la job. Et parfois même, certains concessionnaires la recommandent. C'est ce qu'on vous suggère. Mais Jacques a une bonne idée. Si vous ne voulez pas changer de voiture parce que ça coûte cher, vous allez dans un supermarché, je ne sais pas, une grande surface. Puis vous le branchez dans la lune de cigarette. Et c'est juste une petite affaire, panneau de solaire, qu'on met sur le tableau de bord. Puis qu'on enlève quand on conduit. Ça l'aide pour démarrage l'hiver, mais ça va aider à garder une charge de batterie. Ça peut être que ça pourrait régler un peu le problème. Il y en a électrique aussi que tu peux brancher si tu as une prise de courant à tout près quand tu s'assieds. Pourquoi pas. Ford F-150, diesel, est-ce que c'est un bon achat? Est-ce que le diesel est meilleur que le 250? Moi, je ne l'ai pas mis à l'épreuve encore, ce véhicule-là. Moi non plus. Mais ce qu'on entend dire, c'est que c'est très puissant, très économique aussi. Capacité de remorquage très intéressante. Veux, veux pas, c'est la guerre aux camionnettes, justement, diesel présentement. Bon, RAM, c'est une autre histoire, on s'entend. Mais Chevrolet aussi qui arrive avec ça. Donc, j'ai hâte de voir. Mais pour l'instant, je n'entends que de bons commentaires. Mais faites attention, des fois, à l'entretien d'un diesel quand ça arrive des situations très froides. Il va falloir laisser quand même un peu de temps pour voir la situation évoluer. Plus précisément, une question pour Jean-Paul qui demande un Ford Transit. Est-ce que c'est bon pour faire un campeur, donc un petit motorisé? Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser le Ford Transit ou encore on doit regarder vers d'autres choix? Bien, le Ford Transit, ce n'est pas une mauvaise idée. Ce n'est pas le véhicule le mieux conçu pour pouvoir adapter ça. C'est des véhicules qui consomment plus. C'est une propulsion. 75 % des véhicules transformés en Europe. C'est des ProMasters. Ça s'appelle Ducato en Europe. Mais c'est le meilleur véhicule à avoir. Une traction avant. Et c'est un véhicule, c'est le plus économique de toute la catégorie. Alors, si quelqu'un... Le ProMaster va arriver modifié, je pense, au cours du printemps avec un nouveau design. Alors, c'est le temps de... Si quelqu'un veut dépenser de l'argent, ça s'en va aller vers ça. Puis ça va avoir une valeur de rachat aussi. Mais le Ford Transit, je pense, peut faire un bon travail également. Parce qu'ils sont populaires. Il y en a partout. Il y a des concessionnaires partout également. Donc, facile d'avoir des pièces. Facile à réparer. Ça dépasse jusqu'à quel niveau on veut le modifier aussi ou aménage à l'intérieur. J'ai vu ça au salon du VR l'année passée. Il y avait beaucoup de compagnies qui utilisaient le Transit pour les modifier. Ils sont pas capables d'avoir. Ils veulent essayer de sortir de l'ordinaire. Et l'avantage du promesseur, c'est que c'est une boîte carrée. C'est très facile de pouvoir modifier ce véhicule-là. Planché très bas. Donc, facile de monter à bord. Facile de descendre. C'est le véhicule qui offre le meilleur volume sur le marché. Mathieu, question Facebook. Question Facebook. Désolé pour le retard. J'ai pas été là souvent dernièrement. Mais on se reprend. Je t'ai désormais acheter un CR-V 2018. J'hésite en raison du problème d'essence dans l'huile sur les moteurs turbo 1.5 litres. Oui, on entend ça souvent. Surtout aux États-Unis. Ça a de l'air que c'est regardé. Est-ce qu'Honda a réussi à corriger le problème? Par ailleurs, deuxième volet à la question. J'ai l'option d'acheter neuf usagers et en même temps légèrement accidentés avec remise à neuf VGA Carrier Bank déployé. Pour l'option accidentée, on me dit que la garantie de base de Honda n'est plus éligible. Que me suggérez-vous? C'est Éric Masson sur Facebook. D'abord, pour la version accidentée, l'écart de prix doit être majeur. Ça, c'est la première des choses. Donc, ça prend un écart de prix majeur. Et l'inspection doit être minutieuse pour s'assurer que la réparation a été bien faite et conforme également. Puis, il faut prendre en considération qu'il n'y a plus de garantie. Et ça, c'est une moins bonne nouvelle. Alors, moi, je n'ai pas de problème avec le CR-V. Oui, il y a un peu d'affaires avec le 1,5 litres. Puis, c'est un moteur que je vais surveiller. Puis, je le dis depuis le début. Quand on arrive avec une version injection directe et turbo, il faut surveiller ce véhicule-là. Mais à la base, il n'y a pas d'histoire d'horreur en tant que telle. Les gens qui en ont, le CR-V va bien, il se débrouille bien, puis il est économique. C'est un très bon véhicule. Les valeurs de rachat, incroyable. Les moteurs ne sautent pas pour l'instant. En tout cas, de ce qu'on entend parler. Mais oui, effectivement, checker comme il faut votre huile avec la baguette. Parce que des fois, c'est un mélange. On se rend compte qu'il y a un trop-plein. Mais ce n'est peut-être pas la bonne chose qu'à l'intérieur. Donc, si vous voyez que ça arrive sur votre véhicule, consultez. Puis, la deuxième partie, les accidentés, les normes ont changé aussi dernièrement. Les véhicules découpés, on oublie ça. Puis, faites attention. Aux États-Unis, les tornades, les inondations qu'il y a eu dernièrement, c'est des véhicules qu'on voit souvent à l'autre côté des lignes, encore après. Bémol. Première, deuxième année, pas si pire. Après ça, le verre de gris, c'est Anna. J'espère. Tu en as-tu une autre? Oui, je peux y aller avec une autre, tout simplement, Daniel, avec ça. Donc, Steve Harvey s'est acheté une Toyota Sienna, en fin de compte, parce qu'on y avait répondu au travers de ces différentes questions. J'ai une autre question. Quel serait le meilleur pneu d'hiver à mettre sur une Sienna? J'ai en tête du Acapelita de Nokian. Messieurs, je vous laisse aller avec votre choix. D'abord, il faut toujours mettre le bon pneu pour le bon véhicule, donc consultez votre marchand de pneus qui va vous conseiller le meilleur pneu. Mais le Nokian fait un excellent travail, fait un excellent travail dans le haut de gamme. La Capelita 9, ce n'est pas mon pneu préféré pour ce qui est de la conduite en ville. Si vous faites beaucoup de routes, peut-être, mais pas en ville. C'est surtout cramponné, mais il ne faut pas oublier que le R3 aussi a fait son apparition cette année, qui lui offre un beau compromis présentement, surtout si on ne veut pas cramponner. Les technologies ont quand même évolué, mais on n'oublie pas que tu pensionnes le haut de gamme. Il reste toujours la gamme Norman, aussi du côté de Nokian, qui est beaucoup plus abordable, mais qui utilise les anciennes technologies à Capelita 7. Rapidement, une dernière. Dans les voitures que j'ai magasinées, la Mazda 3 automatique est la moins chère. Est-ce un bon achat en location? Donc, c'est une bonne location, finalement. Tu comprends. Et pour un peu plus de 100 $ par mois, on me propose un CX-3. C'est brillant de la part des stratégies, des conseillers, de mettre un petit doute comme ça dans la tête des gens. Oui, ça, c'est un classique. Donc, Mazda 3, super bon choix. Puis, si vous avez le budget pour le CX-3, pourquoi pas? Faites attention, location, retour, cependant, l'inspection, des fois, c'est un peu tough. Oui, il faut prévoir des petits frais. Merci, monsieur. Plaisir. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine, mardi soir, un peu une autre. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la Ville de l'automobile. Quatre concessions à votre service, même le samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?